Musique Bienvenue dans ce Culture McVote, journal des arts, des spectacles, du lifestyle. Merci d'être avec nous. Parmi les innombrables livres et essais qui sortent cet automne en France, il y en a un très particulier. On va lui consacrer la totalité de ce journal. Il est titré « Les Sentinelles », en anglais « The Gatekeeper ». Le titre résonne certainement à vos oreilles. « The Gatekeeper », c'est le documentaire de Dror Moret, qui est sorti en France, sur la chaîne Arte, en mars 2013. C'est un documentaire qui a été vu, applaudi, dans le monde entier. Six interviews extraordinaires d'une crudité, d'un désespoir absolu. Six chefs des renseignements israéliens du célèbre et secret Chine, bête. Donc, Dror Moret vient d'en faire un livre, publié aux éditions Héloïse Dormais, sans un livre préfacé par l'historien Elie Barnaby. Merci, messieurs, d'être sur le plateau. Alors, Dror Moret, pour préparer « The Gatekeeper », vous l'avez dit, vous avez plongé dans des milliers d'heures du conflit israélo-palestinien jusqu'à la nausée. Pourquoi, pour ce livre-là qui sort cet automne, pourquoi à nouveau replonger là-dedans ? C'est quoi ? C'est du marketing ? C'est un coût ? Pour moi, il était important que le public israélien entende pour la première fois la voix de ceux qui sont responsables du combat contre le terrorisme palestinien et que les deux sociétés, la société palestinienne et la société israélienne, comprennent qui sont les gens du Shin Bet et ce qu'ils font. Ils se lèvent le matin, ils vont au travail et ils doivent empêcher le terrorisme et protéger la démocratie israélienne. Alors qu'en six personnes, tous les dirigeants du Shin Bet israélien s'expriment en disant qu'ils espèrent que le public israélien comprenne. C'était ma raison et ça en valait la peine. C'était une merveilleuse aventure pour moi. Une aventure qui m'a complètement changé pour toujours, qui a aussi changé mon point de vue sur ce conflit et particulièrement sur les dirigeants israéliens. C'est ça ma raison. Alors on va parler de tout ça, mais je pensais qu'il y avait un coup un peu masochiste de recommencer à nouveau, de se replonger là-dedans. Le livre sort en France et comme l'a dit Elie Bardavid dans la très jolie préface que vous avez écrite, les films sont éphémères, les écrits restent. Or on a le sentiment avec ces interviews que rien ne va changer. Alors je pose la question à tous les deux, peut-être à vous Elie. C'est ça qui n'est pas éphémère. On ne sait pas, on sait ce qui reste. Je suis persuadé que ce livre restera, comme le film restera d'ailleurs. Comment il va changer, comment il a changé, comment il va changer les mentalités, quelle sera sa véritable influence, ça c'est impossible de savoir. Ce qui est certain, c'est qu'il a eu une profonde influence sur beaucoup de gens, y compris sur moi-même d'ailleurs, et je pense que d'une manière que nous verrons, nous serons peut-être un jour capables de mesurer, il aura changé quelque chose. – Alors je voudrais qu'on s'en a deux secondes sur votre préface, qui est un magnifique hommage sioniste à votre pays. Vous dites qu'il n'y a aucune démocratie au monde qui aurait pu autoriser, The Gatekeeper autorisé ça, et en même temps vous dites que c'est un pays qui, au nom de la sacro-sainte sécurité, est obligé de laisser faire des choses terribles. C'est un peu paradoxal, c'est une espèce d'amour-haine, est-ce que… – Non, pas du tout, certainement pas d'amour-haine, j'aime mon pays, à un point c'est tout, je suis désespéré par la politique qu'il mène, ce qui est encore autre chose. – Enfin là, The Gatekeeper, c'est depuis toujours, c'est pas juste aujourd'hui. – Oui, et les deux peuvent très bien, très bien coexister, cohabiter. – Non, ce que je dis, c'est qu'effectivement, c'est un constat, ce n'est même pas un étonnement. Je constate que, pour autant que je connaisse les autres grandes démocraties, aucune n'aurait permis une chose pareille. C'est quelque chose qu'Israël fait, effectivement, cette espèce d'honnêteté brutale, d'ouverture extraordinaire, qui fait d'ailleurs l'étonnement de l'ensemble du monde démocratique. Je ne suis pas le seul à m'en étonner. En même temps, je constate que ce que ces gens-là disent, et qui est extraordinaire, nous en reparlerons, je suppose, reste sans effet. Comme si leur manière de voir le problème, le fait qu'ils sont les plus qualifiés des hommes, pour parler de tout cela, n'a pas de véritable impact, de véritable influence sur les décideurs. – Dror Moray dans The Gatekeeper, on assiste donc comme ça à ces confessions de ces six hommes, comme l'a dit Elie, qui ne sont pas des belles âmes et qui n'avaient comme seul ordre la sécurité du pays. Qu'est-ce qui vous a écrasé quand vous avez mené ces interviews ? Quel est le témoignage qui vous a le plus étouffé ? Je citais comme ça Avi Dichter lorsqu'il raconte ses histoires de téléphone ou peut-être Yuval Diskin avec ses attentats ciblés. Qu'est-ce qui vous a pris à la gorge ? Il y a eu plusieurs moments comme ça dans le film. Je pense qu'un des moments les plus difficiles pour moi a été quand Abraham Shalom a comparé les soldats israéliens à l'armée allemande de la Seconde Guerre mondiale. Moi aussi j'ai fait l'armée ici et tous les Israéliens doivent faire l'armée. Ce n'était pas facile pour moi d'entendre cela. – Vous avez fait quoi dans l'armée ? – Je n'étais pas du tout dans les services de renseignement, non, non, je n'étais ni même combattant, même vraiment pas du tout. – Vous n'avez pas tué quelqu'un ? – Non, je n'ai pas tué. – C'était comme s'il me frappait à l'estomac. Rappelez-vous, enfant, il vivait dans la Vienne, conquis par Hitler. Alors pour lui dire que l'armée israélienne ressemble à l'armée allemande avec ce que les Allemands ont fait aux Juifs, – C'était très difficile à entendre, mais j'ai décidé de le mettre dans le film parce que c'est ce qu'il pense et il est à la tête du Shinbeth. C'était aussi très difficile pour moi d'entendre le nombre d'opportunités de paix ratées à cause des dirigeants politiques, l'assassinat de Rabin. Vraiment, j'ai vécu toute la période qui a précédé son assassinat, les provocations et les manifestations contre lui. Et comment il a été assassiné ? Revivre cette période m'a vraiment bouleversé. – Alors je disais, il ressort du livre, comme du documentaire, un sentiment de mélancolie, de désespoir terrible. On a vraiment l'impression que rien ne va changer, que toute cette force finalement ne sert à rien. Il y a eu une projection, j'ai cru comprendre, en Israël avec tous ces membres, enfin il y en a qui m'ont, mais avec les membres de The Gatekeeper. Quelles ont été leurs réactions après le succès mondial de ce documentaire ? – Je pense qu'ils étaient contents de voir le livre, parce que dans le film, tout est très condensé. Pour moi, le livre est très important, car il a permis de raconter leur histoire et ce qu'ils ont dit d'une manière plus fidèle et méthodique. Pour eux, c'était très important, car ça leur a permis de se rendre compte que je n'avais pas modifié leur témoignage. qu'ils sont tous très contents du livre et du film, qu'il s'agit quand même de six personnes qui sont toutes assises face au film et disent toutes que oui, elles y croient et qu'elles pensent que c'est la vérité. – Alors, il faut préciser à nos téléspectateurs que vous avez mené ces interviews entre 2009 et 2010 et que vous avez délibérément choisi de les faire dans l'ordre chronologique. – Oui, enfin, pourquoi ? Enfin, je voulais poser une question sur Netanyahou, mais allez-y, allez-y, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, alors j'ai plein de questions, alors allez-y. – Je serais content de parler de Netanyahou. J'ai choisi de le faire chronologiquement, car la tragédie se déroule de manière chronologique. Son déroulement est le fait que rien ne peut l'arrêter. Au contraire même, elle devient de plus en plus radicale, violente et on devient de moins en moins sensible à ce qui est en train de se passer. – Ce que je veux dire, vous avez probablement vu il y a quelques jours cette fillette qui se battait contre des soldats israéliens. Ça a été diffusé partout dans le monde. Qu'est-ce qui était un canular ? – La photo qui est sortie dans le Sunday Times il y a deux, trois jours, c'est ça ? C'est ça de dont il parle ? – Le soldat tenait son frère par le bras, il y avait un plâtre, c'était une fausse image ? – Ok, je ne savais pas. – On va parler de Netanyahou, enfin on va parler d'abord de réaction de ses dirigeants du Shinbeck, donc à aucun moment ils vous ont dit tu nous as trahis, non. Parce que je vous pose cette question, parce que Netanyahou, votre premier ministre, n'a pas voulu voir ce film, a dit qu'il ne verrait pas ce film, est-ce que vous pensez qu'il vous considère comme un traître ? – Ne croyez pas tout ce que Netanyahou dit. – Vous savez, je pense qu'il a vu le film. Après que le film soit diffusé, tous, tous les six, même à Vidirter, qui appartient au parti Netanyahou, il est membre de la Knesset, affilié au Likud, ils ont tous soutenu très fermement le film et son message, donc le fait que lui, Netanyahou, n'ait pas voulu voir le film, c'est ce qu'il a dit. C'est très révélateur sur son personnage, mais pas du tout sur The Gatekeepers ou sur... Imaginez un premier ministre qui dirait qu'il ne veut pas voir un film qui montre six dirigeants des renseignements du Shin Bet, dont certains qu'il a lui-même nommés à leur fonction, qui dirait qu'il ne veut pas les voir. Je pense que c'est très révélateur, mais uniquement sur sa personnalité, pas sur le film. – Vous comprenez ma question, c'est-à-dire que, encore une fois, quand on voit ce film, on en sort atterré, désespéré, et on a vraiment l'impression que rien ne peut se passer, donc on se dit... Voilà, et d'ailleurs, vous-même, Elie, vous le signalez dans votre préface, vous dites, voilà, tout est pour la défense de l'État, au nom de quoi on peut faire des cagoules, les chaises, les interrogateurs, au nom de quoi peut-on bafouer, finalement, le droit et on se rend bien compte qu'il est bafoué. Et c'est ça qui rend triste quand on sort de ce film. – Je dirais qu'à la limite, ce qui rend triste, ce n'est pas tellement qu'on est obligé de faire un certain nombre de choses qui ne sont pas jolies à voir et à faire, c'est dont ils sont d'ailleurs parfaitement conscients. Ce qui est terrible, c'est que ce qu'ils font n'est pas utilisé à bon escient. Il y en a un d'entre eux qui dit quelque chose d'extraordinaire. Nous avons offert au gouvernement du temps, qu'ont-ils fait, du temps qu'on l'avons offert, puisque c'est ça qu'il s'agit. Il s'agit de se battre contre le terrorisme, contre la violence. Il s'agit de ménager un espace politique. Bien sûr, défendre la vie des Israéliens, mais aussi d'aménager un espace politique. Et ça, ça a été parfaitement gaspillé. – Ce sentiment de solitude qu'on ressent quand on regarde Gatekeeper et qu'on ressent quand on lit le livre. Vous pensez, c'est une question un peu optimiste, mais vous pensez qu'à un moment donné, comme vous dites, ça va s'arrêter, qu'il va y avoir une issue. Parce qu'à lire le livre, on comprend que la force de Shin Bet s'est finalement construite sur l'action palestinienne, sur le terrorisme palestinien, comme si c'était deux frères siamois. Il y en a un des deux qui va gagner. Qui ? – C'est une question difficile. – Ah, pardon. – Je pense qu'ils espèrent tous que le conflit prennent fin, que le Shin Bet ne soit composé que de 300 personnes au lieu des 30 000. Je ne sais pas vraiment combien de personnes travaillent au Shin Bet, mais c'est aux dirigeants de résoudre le conflit. Et la pire crise ici en Israël et même au sein de l'autorité palestinienne, c'est qu'il n'y ait pas de vrais leaders à la tête de l'État. Nous traversons la pire crise de leadership depuis la création d'Israël. Le public israélien ne le réalise peut-être pas, mais le problème principal est le manque de leadership. C'est le pire des problèmes. Je pense qu'avec de bons dirigeants, mais je ne vois vraiment pas d'issue, je n'ai plus vraiment d'espoir. Beaucoup de choses peuvent changer, mais il n'y a pas de véritable leader à la tête de l'État en Israël. Élie, on connaît vos positions, mais... Non, mais ça encore, c'est un constat. Je veux dire qu'il n'y ait pas de véritable leader. C'est-à-dire des... Il a quand même été élu par vos compatriotes en même temps. Oui, mais on l'élit, vous savez, la politique est un marché. On l'élit, on fait son marché et c'est ce qu'il y a, si je peux dire. Mais ça, ça ne veut pas dire que... Je dirais qu'il y a une crise de leadership un peu partout dans le monde démocratique. Mais ici, c'est dramatique parce qu'il y a des décisions dramatiques à prendre. Effectivement, c'est un leadership faible, incapable de prendre des risques, de prendre des décisions qu'il faut, qui parle beaucoup. Il parle parfois bien, mais il n'est rien. Est-ce que... Oui, juste. Il y a deux mois... Non, il y a moins de deux mois. Il y a un mois, la Cour suprême de justice a ordonné l'évacuation de deux maisons construites sur un terrain privé palestinien, dans une implantation. Les forces de sécurité s'y sont rendues pour exécuter l'ordre d'évacuation et j'ai lu qu'il y a eu une très grosse émeute. Quelqu'un dans la coalition du Premier ministre a déclaré que la Cour suprême de justice devrait y aller directement au bulldozer pour démolir les maisons. Le ministre de l'Éducation était en train de vociférer depuis les maisons. Et le Premier ministre, il n'a pas dit un seul mot. Ces gens font partie de son gouvernement de coalition. C'est vraiment aller à l'encontre de la démocratie en Israël. Et de manière très regrettable, Netanyahou est très doué pour démolir la démocratie en Israël. il y a beaucoup de temps. On comprend tous les deux aux hommes de gauche qu'avec la fin de l'occupation, la paix serait rétablie. Je ne veux pas entrer sur là parce que je voulais vous poser une question. Allez-y. Lorsqu'on dit ça, vous êtes de gauche, donc ça, ça évacue le problème. Pas de gauche. Il a ses idées. On arrête l'occupation et tout va bien aller dans ce pays. Ce qui n'est pas gagné. Personne ne dit ça. Je ne pense vraiment pas que c'est un problème de gauche-droite. C'est un problème de gouvernance, de gouvernement. Vous savez que lorsque vous avez une équipe, quelle que soit, qui tire à UADIA et où vous avez des ministres qui s'en vont protester contre les décisions de la haute cour de justice israélienne, c'est qu'il y a quelque chose de malade dans la démocratie israélienne. que le gouvernement soit de droite ou de gauche. Il est trop facile d'évacuer cela par l'opposition droite-gauche. Vous avez un quart de seconde. Vous avez été fier quand même des réactions du gouvernement et du président après les attaques des extrémistes juifs de leur réaction en un mot. C'est une expression française. C'est une expression française. D'accord. Et vous ? Oui, le président a très bien réagi et vous devez garder en tête que c'est un président de droite. Il fait partie intégrante de la droite. Vous savez, il est contre deux États et pour un État d'Israël, grand et unifié. Il y a des gens au gouvernement qui repoussent sans cesse les limites de la liberté d'expression en Israël et c'était la cause de ce problème. Le plus grand problème en Israël vient de l'extrême droite et des partis religieux. Juste une réaction. Merci beaucoup à tous les deux. Le temps passe vite. On souhaite une longue vie à ce livre. Les Sentinelles sorties aux éditions Héloïse Ormé sont préfacées par vous. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve demain à la même heure pour un autre journal peut-être moins politique. Merci. Sous-titrage ST' 501